Le capitaine Raymond Holt a tiré sa révérence. André Braheur est mort le 11 décembre 2023. Le comédien, star de la série Brooklyn Nine-Nine, était âgé de 61 ans. Le commissariat de police du 99e district est en deuil. André Braheur, connu pour avoir incarné le capitaine Raymond Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine pendant huit saisons, est mort le lundi 11 décembre 2023 à l'âge de 61 ans. Il est décédé des suites d'une maladie, comme l'a expliqué son agente, Jennifer Allen, au magazine Variety. Marié à l'actrice Amy Brabson, le comédien laisse trois fils derrière lui. Né à Chicago en 1962, André Braheur s'était fait connaître en 1989 en participant au film Glory, auprès de Morgan Freeman et Denzel Washington. Il avait emporté un Emmy Award en 1998 pour le rôle de Frank Pambleton dans la série Homicide. Mais si est-il dans un autre genre, plus comique, que le public l'avait apprivoisé ces dernières années, alors qu'il prêtait ses traits au capitaine puis commissionnaire Raymond Holt de Brooklyn Nine-Nine. Il s'agit d'ailleurs de son tout dernier rôle sur le petit écran. Mort d'Andre Braheur, les héros de Brooklyn Nine-Nine réagissent beaucoup peine à se remettre de sa disparition. Sur les réseaux sociaux, en December, Jake Peralta, qui lui donnait la réplique dans le show américain, n'a pas encore réagi à la mort d'Andre Braheur. Mes d'autres anciens collègues l'ont fait. Tes douze tonalités vont me manquer, écrit Chelsea Peretti, alias Gina Linetti. Je suis chanceuse d'avoir pu vivre ces aventures avec toi. Tu étais si drôle. Je chérirais toujours nos conversations et cette opportunité incroyable d'avoir été ton acolyte. J'espérais vraiment, et je savais que je te reverrais. Je déteste savoir que ça n'arrivera pas. Sur les réseaux sociaux, toujours, Melissa Fumaro, Amy Santiago, a partagé quelques souvenirs de tournage. Sans ajouter un mot. Jolo Trullio, Charles Boyle, a également pris la parole, tout comme Terry Crews, Terry Gefford. Je n'arrive pas à croire que tu partes si tôt, écrit ce dernier. Je suis honoré d'avoir pu te connaître, d'avoir ri avec toi, travailler avec toi et partager huit glorieuses saisons avec toi. Ça fait mal. Tu es parti trop tôt. Tu m'as tellement appris. Je serais toujours reconnaissant d'avoir pu te connaître. Merci pour ta sagesse, tes conseils, ta gentillesse et ton amitié. Mes sincères condoléances à ta femme et ta famille. Tu m'as montré à quoi une belle vie pouvait ressembler. Tu m'as montré, tu m'as montré, tu m'as montré, tu m'as montré. Tu m'as montré, tu m'as montré.